... Nous sommes dans une exposition qui n'est pas vraiment une exposition, c'est un espace qui va rester permanent au sein du musée océanographique et c'est vraiment un espace qui est au cœur de notre mission. Dans cette mission, nous voulons connaître et protéger l'océan et c'est le but même de ce nouvel espace qui va s'appuyer sur l'action des trois princes de Monaco, le prince Albert Ier, le prince Régnier III et aujourd'hui son Altesse Sérénissine, le prince Albert II, pour montrer, mettre en exergue leurs actions pour la protection de l'océan. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous avons engagé un dialogue, une discussion avec nos visiteurs et cet espace a été conçu pour permettre une interaction permanente quasiment entre le visiteur et le musée océanographique. Nous demandons à nos visiteurs d'agir, de faire tourner des manivelles, de jouer et puis aussi de s'engager pendant le temps de la visite, mais aussi après la visite. Alors oui, je crois qu'il faut venir et revenir au musée océanographique parce que vous allez découvrir quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui met en valeur le patrimoine du musée océanographique. Vous allez découvrir une série d'informations, de nouveautés, de photographies, de vidéos que vous ne connaissez pas et qui vont vous permettre à la fois de passer un moment extrêmement agréable avec nous, mais aussi de ressortir en connaissant beaucoup plus, beaucoup mieux et en s'engageant avec nous. ... ...